Et bonjour à tous, on se retrouve au potager pour une petite vidéo de vlog, c'est les vacances de Noël On a un peu de temps pour jardiner, donc là c'est parti, on va continuer à préparer la saison potagère 2024 Alors là d'ailleurs il y a déjà eu des choses de planté, là il y a un reste de carottes qui a été planté cet été à ramasser Mais derrière on va aller voir ça après, il y a de l'ail et les fèves qui ont été plantées Là juste ici il y a des poireaux qui vont être bons à ramasser à partir de maintenant Et allez c'est parti, on va commencer par faire un petit tour du jardin rapide pour voir un peu l'ampleur de là où ça en est, puis des travaux Donc là je vais avoir cette planche là à nettoyer, donc là je vous ai montré en introduction les poireaux ici qui vont être pas mal Alors c'est des poireaux que j'ai taillés assez tard en saison et qui ont pas mal regonflé, ils ont refait des feuilles derrière des feuilles neuves Et vous voyez là ils ont commencé à faire des fûts vraiment sympa, donc voilà, tout ça ça va pouvoir être ramassé Ici on a encore du radis noir à ramasser, hop là vous voyez là il y en a un beau là ici, ça c'est un reste de roquette Et après tout ça, ça va être nettoyé, des choux chinois que j'ai oublié de ramasser, que j'ai pas ramassé, qui sont en train de composter Et puis derrière c'était du radis, puis deux trois petits trucs comme ça, donc tout ça, ça va être arraché Et ça va préparer la planche pour la saison prochaine J'en profite également pour vous montrer l'arrangement que j'ai avec mon voisin Qui me dépose dans le jardin son tas de feuilles qu'il collecte dans son jardin à lui, dont il a pas l'usage Et lui ça lui évite d'aller à la déchetterie, et puis moi ça me permet d'avoir une belle ressource en matière organique Alors les feuilles, c'est pas très riche, c'est pas très riche en éléments nutritifs pour les plantes En azote, phosphore, potassium, magnésium, tout ça c'est même très pauvre Par contre ça contient beaucoup de carbone, donc quand ça composte après ça fait de l'humus Donc pour rajouter de l'humus, de la matière organique dans vos sols, mettre de la feuille, c'est parfait J'en profite pour vous montrer également, regardez ça ce que j'ai bricolé Une petite clôture que j'ai rajoutée au jardin, vu que vous avez pu voir qu'on est un petit chien là maintenant désormais Donc voilà, j'ai bricolé ça pour clôturer un peu le terrain J'ai regardé pour en mettre des portails et tout est devenu hors de prix aujourd'hui Donc je me suis bricolé ça moi-même avec des petits tasseaux Voilà, que j'ai contreventé et puis après, hop, j'ai posé Voilà Et c'est plutôt pas mal, je suis plutôt content de moi, c'est plutôt joli Alors ça c'en est un premier, vous allez voir j'en ai fait un deuxième Voilà, là on a le deuxième portail que j'ai fabriqué pour clôturer le terrain Et voilà, celui-là est beaucoup plus long, c'est le double de la taille du premier Donc c'est un grand tasseau que j'ai contreventé, là encore, comme vous pouvez le voir Franchement le tasseau il fait 4 mètres de long et ça reste bien droit C'est plutôt pas mal, c'est plutôt stable Voilà, là je le secoue, ça ne bouge pas Il me reste juste à rajouter ici un petit trou avec un petit loquet De manière à bien le maintenir droit parce que là, si j'enlève ça Voilà, hop, ça joue un petit peu Voilà, ici en bas là, ce n'est pas forcément hyper stable Donc je vais rajouter un deuxième loquet Allez, c'est parti, je vais installer ça Et voilà, on est pas mal Petite clôture assez simple à faire, vous pouvez reproduire chez vous Ce n'est pas très compliqué, il faut juste acheter les petits tasseaux de bois Les découper, les assembler un peu comme vous le voyez là Alors il y a des équerres pour bien garantir la solidité Voilà, les tasseaux aussi verticaux sont assemblés comme ça Avec des longues vis inox, vraiment très longues Des vis de 7 ou 8, je ne sais plus exactement ce que j'ai mis Alors à chaque fois j'ai fait des pré-trous pour éviter que le tasseau éclate Parce que vous voyez, il n'est quand même pas très large Donc au bout où c'est assemblé, c'est mis sur des poteaux Vous voyez, les poteaux sont plantés dans le sol Avec ce sorte de grosse vis d'embout en fer Dans lequel on peut poser des poteaux carrés de 8 cm J'ai mis 3 charnières Et alors de l'autre côté, il y a du grillage Et le grillage, lui, il est agrafé Hop, j'ai essayé de vous montrer ça Voilà, le grillage, il est agrafé Il y a une agrafe un peu partout Alors forcément, chaque agrafe ne tient pas énormément Mais avec la quantité d'agrafes qu'il y a, ça tient plutôt pas mal Il y a également sur les diagonales des agrafes Voilà un portail, franchement, qui ne va pas coûter bien cher Qui est plutôt solide Et qui devrait empêcher le chien de pouvoir sortir Et puis également les chiens de chasse de rentrer dans le terrain Parce que régulièrement, on voit des chiens de chasse qui se baladent Qui arrivent de la forêt et qui rentrent dans le terrain Et j'ai également, du coup, des animaux qui sont rentrés Et qui m'ont abîmé certains fruitiers Alors j'ai mis du baume pelton depuis Mais soit des chevreuils, soit les chèvres du voisin Qui sont rentrés et qui sont venus manger l'écorce Donc que ce soit celui-là Ou encore celui-là également Donc voilà, c'est important Si vous voulez planter des fruitiers dans votre jardin Et que vous êtes un peu à la campagne Il faut vraiment que vous ayez un terrain clôturé Sinon, vous allez avoir des animaux, des chevreuils essentiellement Qui risquent de venir vous abîmer vos fruitiers Alors soit vous protégez chaque fruitier Soit vous faites en sorte que votre terrain soit vraiment clôturé Et qu'il ne puisse pas rentrer Et donc il me restera juste à passer un petit coup de l'azur là-dessus Pour que ça résiste un peu mieux dans le temps Enfin globalement le bois il ne touche pas le sol Donc je ne suis pas trop inquiet là-dessus Ça devrait tenir pas trop mal Je pense que je vais bien l'azurer Surtout insister sur la partie plutôt en bas Et voilà, un petit bricolage Que vous pouvez faire également chez vous Et ça permet de vous faire des portillons Pour vraiment des petits prix Et quelque chose de plutôt sympa Esthétiquement c'est plutôt pas mal On est de retour au potager On va continuer vite fait le petit tour Vraiment très rapide Alors voilà, la petite fraiseraie que j'ai mis en place Qui est en train de s'installer gentiment Donc vous voyez, ils n'ont pas l'air bien vifs les fraisiers Mais c'est normal à cette période de l'année Voilà, ils sont fatigués Ils vont repartir après au printemps Donc là sur ma droite Des carottes Pas mal de carottes encore à ramasser Donc ici c'est ail et échalote Que j'ai planté je crois au début novembre Et vous voyez tout ça est plutôt pas mal parti du tout Ça se développe bien Donc j'ai abrité ça sous un grillage Pour empêcher les mers de venir me déterrer tout ça Maintenant je pense que je vais pouvoir enlever le grillage Ça s'est bien enraciné Et ici on voit de la fève Alors voilà, de la fève que j'ai semée Également début novembre Alors la fève c'est pas évident à semer Parce qu'il faut la semer de manière à ce qu'elle lève un peu Mais pas de trop non plus Parce qu'après quand les gelées vont arriver Vraiment en janvier, février Qui va se mettre à geler fort Il ne faut pas qu'elles aient commencé à fleurir Et à se développer de trop Donc il faut qu'elles fassent 10-15 cm maximum Et puis voilà, il ne faut pas que la température Descende en dessous d'une certaine température Sinon il faut attendre le printemps pour les semer J'ai implémenté dans les calendriers personnalisés Dans Potager Coach un algorithme Qui permet de simuler ça Ce n'était pas forcément évident Ça distingue bien du coup Les zones à l'hiver suffisamment doux Pour pouvoir semer les fèves Et bien en fin d'automne Des zones où il va faire trop froid Ils ne vont pas pouvoir Et avec une fourchette du coup de semis Pour ceux qui ont des climats doux Assez restreintes C'est comme je vous ai dit Il ne faut pas que la fève est levée de trop Et voilà, il faut viser juste avant la période de froid Donc généralement on a une fenêtre de deux semaines Deux, trois semaines Pour que ça germe bien Et que ça ne pousse pas de trop Là je pense que je suis plutôt pas mal Alors voilà, le genre de choses qui arrive également au potager J'ai crevé ma boîte Voilà, j'ai éclaté la chambre à air Je ne peux même pas essayer d'espérer la réparer Donc ce que j'ai fait C'est que j'en ai commandé une nouvelle Et puis je vais changer la chambre à air De ma boîte Alors, c'est un peu comme un vélo Sauf que les pneus sont encore plus costauds Donc ce que je vous montre là On n'est pas sur du tuto C'est de la petite vidéo-vlog C'est pour vous montrer un petit peu Le quotidien du jardinier Mais voilà, il y a sûrement une manière Mieux de faire tout ce que je vous montre Que ce soit le petit bricolage à la visseuse Le fait d'installer, de remettre cette boîte Alors en plus normalement il faut des cuillères Alors moi j'en ai pas Donc je vais utiliser des tournevis Ce qui est vraiment pas bon C'est un coup justement à abîmer la chambre à air Mais voilà, je n'ai pas de cuillère Enfin pas ici en tout cas Pour pouvoir réemboîter le pneu Donc je vais y aller avec un tournevis En essayant de ne pas réabîmer La chambre à air Ça a l'air de ne pas trop mal se passer On va prendre un autre Alors jusque là c'est facile C'est après que ça se complique Ok je crois qu'on est pas mal Je vais gonfler ça On va voir si c'est ok Bon on a l'air pas mal C'est costaud Il n'y a plus qu'à aller remonter ça Sur la boîte Voilà Et une boîte de réparé Voilà De changer la chambre à air Ça m'a coûté 10 euros Alors que généralement On va essayer de vous vendre en magasin La roue entière complète Ça va vous coûter 30-40 euros Donc plutôt Changer la chambre à air Ça se trouve Moi j'ai commandé ça sur Amazon On ne trouve pas ça forcément Dans les magasins de bricolage Il y a tellement de références Et tout Ils ne peuvent pas tout avoir Donc là c'est du 4-8 En termes de chambre à air Et vous voyez J'ai réparé ma roue Je suis bien content Et alors on va attaquer la suite Mais avant toute chose Je voulais vous remercier Pour ça J'ai reçu Le trophée YouTube Des 100 000 abonnés C'est grâce à vous Merci à vous tous Vous voyez ça fait miroir en plus Là on voit la caméra Merci à vous tous C'est un peu grâce à vous Ce résultat là Moi je suis hyper fier Je vous avoue Les neveux et les nièces Quand ils voient ça Le tonton Il a la plaque YouTube C'est un peu sympa C'est rigolo C'est un petit accomplissement Franchement ça fait plaisir Et puis bien encore Merci à vous tous On en reparle je pense Dans la prochaine vidéo On va faire un petit bilan De cette année 2023 Des projets pour 2024 Et ça ça va faire partie du bilan Et donc comme chaque année En hiver arrive le temps De tailler l'érable Qui est tenu en trogne Derrière Vous voyez ça c'est un trogne D'érable Negundo Donc il y a plusieurs branches Et puis au bout de ces branches Chaque année vont repartir Des branches plus petites Très longues Qui vont venir pousser dessus Et puis faire un bel arbre Et puis à l'hiver Les feuilles tombent Et puis il faut tailler Toutes ces petites branches Pour que ça reparte L'année d'après Donc je suis parti pour refaire ça Comme chaque année Avec mon élagueuse télescopique Et mon broyeur de Velletto Alors tout ce que vous voyez Dans cette vidéo Il y a zéro placement de produit J'ai absolument Été en contact avec personne J'ai pas touché le moindre Sous pour vous montrer Ces matériels là C'est juste ceux Que moi j'ai acheté pour moi-même Que j'avais trouvé Plutôt sympa en magasin J'ai pas cherché plus que ça En plus je suis pas du genre A chercher pendant des heures Une référence J'ai plutôt tendance A aller au magasin Et puis à prendre le milieu de gamme Donc voilà Là il s'est avéré Que c'était ces équipements là Alors celui là En termes de broyeur C'était un peu le haut de gamme J'avais essayé des broyeurs Un peu plus bas de gamme Avant Mais j'ai trouvé que ça Pour le coup Celui là il vaut vraiment le coup Il mange vraiment des arbres C'est assez costaud C'est plutôt une bonne référence Là ça va faire 3-4 ans que je l'utilise Je vous le conseillerais plutôt Alors il est un peu cher Forcément Mais voilà En termes de Si vous avez vraiment pas mal D'arbres à envoyer Franchement celui là Il fait bien le travail Bon allez C'est parti Donc on se protège bien Les mains Sauf là Je m'autorise A enlever le petit bout du doigt Pour pouvoir manipuler Facilement le téléphone Voilà Hop On protège surtout les yeux Les yeux c'est important Et allez C'est parti On va tailler tout ça Et voilà Comme chaque année L'érable a eu sa bonne coupe Bien dégagée Derrière les oreilles Voilà Il est tout propre La trogne là Est taillée pour l'hiver Tout ça après Ça va repartir au printemps Ça va refaire des pousses Et regardez Tout ce que j'ai Au niveau du sol J'ai déjà commencé A en broyer On va continuer Et alors ça C'est vraiment parfait C'est ce qu'on appelle Du BRF Du bois ramé À le fragmenter Voilà C'est un petit jargon Un peu Ça jargonne un peu C'est pour dire Qu'en fait C'est du broyat de bois Fait en hiver Alors que Les arbres ont rapatrié Toute la richesse Qui était dans les feuilles Dans la sève Des branches Et donc ça c'est plein de richesses Plein de richesses minérales Notamment azote Phosphore Potassium Tout ça Enfin vous connaissez un peu La chanson maintenant Contrairement aux feuilles mortes Qu'on a vu en début de vidéo Ça c'est vraiment Voilà C'est vraiment extrêmement riche Donc ça je sais pas encore Trop ce que je vais en faire Soit je vais mettre dans mes allées De mon potager Parce que mine de rien Les écorces de bois Pour recouvrir les allées Et bien c'est pas donné Donc voilà Autant réutiliser ça Et puis après ça Ça va composter Et puis une fois que ça aura composté Je le mettrai Dans les bacs Sachant que c'est un bois Qui composte assez vite C'est un bois très tendre Au broyeur Ça passe vraiment tout seul C'est capable de prendre Des sections énormes Dans le broyeur Donc voilà Franchement c'est C'est extrêmement tendre Voilà C'est Ça passe tout seul C'est du bois d'érable Alors des fois je m'en sers Pour faire des piquets aussi Mais bon voilà C'est pareil C'est des piquets Et après une fois que c'est devenu sec C'est très cassant Ça devient très cassant Donc c'est pas forcément Extraordinaire pour les piquets Je vais me rabattre Plutôt sur les fers à béton Je trouve ça vraiment pratique Et ça du coup Ça va faire du broyant Allez B On va sortir le broyant Regardez-moi ça Ça c'est du super matériel Pour le jardin Ça c'est vraiment parfait Que ce soit pour nourrir Les plates-bandes Ou voilà Comme je vous dis Pour pailler les allées Attention par contre Si vous mettez ça Dans les plates-bandes À la fin d'azote On ne va pas mettre ça Trop tard en saison Vous voyez là Ça commence à être tard J'incorpore ça dans le sol Je vais avoir une fin d'azote Pendant quelques mois Et ça risque De poser problème Pour les cultures Par contre pour des cultures Qu'on va implanter En mai-juin En rajoutant un petit peu D'azote de tombe de gazon Ça va passer sans problème Bon et donc voilà On est le lendemain J'ai fini de tailler mon érable Hier soir Il faisait nuit Parce qu'à 18h À cette période de l'année Il fait nuit Les journées sont courtes Donc là je vous reprends Le lendemain matin Je vous montre ça Voilà regardez ça J'ai un beau de ça Là je pense que je vais avoir Pas loin d'un mètre cube De broyat d'érable Donc vraiment un broyat Très frais Très tendre Un bois qui Avec une pulpe Presque Enfin voilà Qui va se décomposer Assez rapidement Alors je vais m'en servir Je pense essentiellement De broyat pour les allées Du potager Que je vais terminer Mais ça peut également Partir dans des bacs Alors soit en paillage En recouvrant le sol Pour faire une couverture Qui empêche l'enherbement Enfin voilà Tous les principes du paillage Si jamais vous l'incorporez Dans le sol Il faut quand même Le laisser du temps Pour se décomposer Éviter la fin d'azote Comptez 5-6 mois Donc là on est en décembre Ça voudrait dire plutôt Une plantation en mai Donc ce serait plutôt Pour des cultures Genre les tomates Ou quand on va mettre Les cultures en place Au sein de glace Voilà Vous incorporez ça Dans le sol Vous n'hésitez pas A rajouter également De la tonte de gazon Pour contrer cet effet Fin d'azote La tonte de gazon Va apporter beaucoup d'azote Voilà Mais pas forcément au début Vous apportez la tonte de gazon D'ici je sais pas moi Genre 2-3 mois Que la chaleur soit repartie un peu Et puis que la vie microbienne Se mette à s'activer Et c'est cette vie microbienne Qui du coup va Pomper l'azote du sol Pour pouvoir se développer Et c'est là qu'il faut Lui en apporter Pour qu'elle en ait suffisamment Et pour aider A la dégradation rapide De ce tas là Donc voilà Si jamais vous l'incorporez Pensez bien à cet aspect là Mais voilà Ça c'est de la fertilité Et de l'humus en devenir Possiblement En plus de tous les éléments Que ça peut contenir Azote, phosphore, potassium Pour nourrir vos cultures J'ai également pour vous Montré mes dernières Petites acquisitions Moi je suis un petit peu Un bon client Pour acheter des choses Au jardin en potager Pour essayer plein de choses Et là ce que j'ai acheté Pour la saison prochaine C'est des godets de couleurs J'ai toujours eu un problème Avec l'étiquetage des plans J'ai du mal à suivre les plans Généralement je mets Une seule étiquette Pour plusieurs plans Et j'essaie de les regrouper ensemble De manière à me dire Bon voilà Tous ceux qui sont à côté C'est les mêmes Et au final Je finis toujours par tout mélanger Et par planter les trucs Je ne sais plus qui et quoi Donc là ce que je vais faire Cette année C'est que je vais essayer De me repérer avec des couleurs Donc je vais avoir toujours Une seule étiquette Pour une variété Et par contre Tous les plans de la même variété Je vais les mettre de la même couleur Et parmi une même espèce Ceux qu'on pourrait confondre Typiquement sur les cucurbitacées Je vais avoir Tous les types de cucurbitacées différentes Que ce soit les courgettes Les courges Tout ça Chaque variété Aura une couleur différente De manière à ce que Je ne puisse pas les confondre Donc voilà Je me suis équipé J'ai pas mal de godets De couleurs Donc voilà Je pense que ça Ça va être Quelque chose d'un peu mieux Pour moi au potager Donc il y a du godet de 7 Du godet de 8 Ah il y a Shibui qui vient nous voir Typiquement les godets de 7 Ça peut être bien Quand on repique Bétrave et blette Pour ne pas les confondre Et alors ce que j'ai pris également C'est des plaques alvéolées Avec des grands trous au fond Pour pouvoir facilement passer le doigt Et quand même un contenant Un trou suffisamment grand Donc il va falloir que je les taille Pour qu'elles rentrent dans mon meuble à semis Donc je pense que ça va être Je vais faire des paquets De 3 par 4 alvéoles Comme ça Donc je vais essayer de couper ça proprement Pour ne pas les abîmer C'est un plastique C'est un plastique rigide C'est pas du plastique souple Donc ça doit être cassant Donc à la découpe Je vais essayer de faire ça finement Je ne sais pas trop quoi utiliser On va parler d'une meuleuse Mais c'est vraiment pas un outil Que j'aime beaucoup utiliser Enfin bon je vais voir Mais ça a l'air plutôt prometteur Comme alvéole Et puis le fait de pouvoir passer le doigt Facilement pour faire sortir Le petit plan Là ça va être vraiment top Donc voilà Petit gadget Petit joujou Petit cadeau de Noël pour moi J'en profite à tous Pour vous souhaiter de bonnes fêtes J'espère que vous passez de bonnes vacances Et puis le nouvel an Qui s'annonce Voilà Je vais ranger tout ça On continue Alors parmi les choses Qu'il faut que je fasse J'ai ce framboisier Qu'on m'avait offert Un bon ami à moi Alors j'avais planté Dans un de mes anciens bacs Ce qui était à cet emplacement là Et puis quand j'ai retaillé mon potager C'est retrouvé Au bout du nouveau bac Et c'est pas idéal D'ailleurs Il a pris la place Deux fèves En gros Que je ressemerai Au printemps Je rajouterai deux petites fèves ici Là on est trop tard en hiver Pour semer des fèves Le sol va être trop froid Ça risque de ne pas réussir à germer Je vais attendre un petit peu Maintenant que les températures remontent Ce sera plutôt février ou mars Donc ce framboisier là Je vais le tailler un peu Donc typiquement vous voyez C'est un framboisier sûrement remontant Donc ça c'est une canne Qui n'a pas encore séché Donc c'est sûrement du framboisier remontant Qui a donné une première fois Qui va redonner l'an prochain Donc vous voyez là Il y a des bourgeons ici Je pense que je vais tailler par là Dans ces eaux là Et l'an prochain ça normalement Ça devrait refaire des fruits Pareil de ce côté là Voilà je vais tailler Sous les bouquets de fleurs Qui ont donné cette année Pour que ça redonne L'an prochain sur la même branche Puisque les cannes Des framboisiers remontants Vont donner la première année Puis également la deuxième année Donc là l'idée Ça va être de déplacer ce framboisier Sur la clôture Avec ses collègues petits fruits Alors c'est le moment justement Pour faire ce genre de choses À cette période de l'année On peut déplacer Planter en racines nues Tout ça Donc c'est parti Je vais commencer par préparer le trou Qui va l'accueillir de l'autre côté Qui va l'accueillir de l'autre côté Donc j'essaie de le prendre Avec la moque la plus complète possible Et allez on va le déplacer Sous-titrage ST' 501 bon on passe à la suite alors ma méthode pour positionner les bordures sur les derniers bacs semble plutôt porter ses fruits vous voyez ça a l'air relativement stable et les allées sont plutôt bien dessinées par contre voilà ça c'est un des premiers bacs que j'ai posé et notamment j'avais posé les bordures en bois sur des petites plaquettes en bois qui forcément avec le temps n'ont pas tenu tout ça a dû pourrir donc là l'idée ça va être de reprendre ça d'enlever les petites plaquettes en bois puis de remettre des pavés à la place comme j'ai pu le faire sur les autres donc voilà ça va m'occuper un petit moment c'est parti je vais reprendre ce bac et redresser tout ça voilà j'ai enlevé les petites plaquettes en bois et j'ai plutôt redressé mon bac et c'est plutôt pas mal donc j'ai déplacé toutes les bordures pour mettre des petits pavés dessous le même genre de petits pavés que vous voyez au milieu là-bas qui tiennent les grillages qui font la jointure du coup en dessous au niveau de chaque coin chaque liaison entre deux bordures et voilà là c'est quand même plus droit plus stabilisé par contre moi ce que je peux vous conseiller c'est si jamais vous partez sur un peu le même genre de concept que moi c'est de ne pas vous tromper au départ parce que de refaire le boulot deux fois je vous assure ça ne fait pas plaisir ces bordures là ça pèse une tonne quelque chose comme 30 kg je pense donc voilà j'ai déplacé les 22 j'ai mis les petits plots en dessous je les ai remises repositionnées tout bien recalé, réaligné et je fais en sorte quand même que le plot il dépasse plutôt vers la droite que vers l'extérieur plutôt que vers l'intérieur du bac comme ça si la bordure doit basculer elle va plutôt basculer vers l'intérieur et elle va être tenue par la terre à l'intérieur du bac ce qui fait que ça va éviter justement ce côté basculement vers l'extérieur parce qu'au départ j'avais plutôt mis justement les bordures vers l'extérieur du plot ce qui fait que ça fait plutôt pivoter le plot comme ça et ça envoie les bordures vers l'extérieur donc c'est plutôt l'inverse voilà celui-là il est fait il est réparé j'en aurais encore un réparé là je pense là c'est carrément posé à même le sol les bordures il n'y a rien en dessous donc celui-là il va falloir que je le reprenne également également la bordure à gauche là on voit vous voyez c'est posé juste à même le sol et là on voit quand même ça a bien bougé donc voilà ça il va falloir que je le reprenne aussi mais là pas aujourd'hui là je vous avoue c'est bon j'ai fait mon sport voilà donc cette planche-là que je viens de reprendre et qui maintenant est vierge à part un petit poireau et quelques persils tout au bout va servir l'an prochain plutôt à des cultures paillées des gros plants paillés style poivron aubergines peut-être des courges ce genre de choses et donc je vais rajouter généreusement de la matière organique un peu comment j'ai fait un peu de la même manière que j'ai fait sur cette pâte-bande-là là c'est en train de se décomposer gentiment il en restera à la fin donc je finirai par en enlever mais une bonne partie quand même se sera décomposée aura coulé dans le sol enrichi le sol en NPK tout ça et puis je pourrais toujours laisser une partie en paillage mais là je vais faire pareil et notamment avec un gros tas de feuilles que m'a laissé mon voisin dont je vous ai déjà parlé le voilà un gros tas de feuilles donc de la feuille de chêne donc la feuille de chêne c'est de la feuille très riche en tannins c'est de la feuille qui met un peu de temps à se décomposer les feuilles vont mettre plus ou moins de temps à se décomposer les feuilles de fruitier par exemple là vous voyez il y a un prunier là ce genre de feuilles là ça va se décomposer ça va être très rapide là vous voyez un peu les feuilles au sol mais elles sont déjà bien attaquées ça c'est des feuilles qui vont mettre peut-être que mai-juin elles auront disparu voire même au-delà donc je vais en mettre et puis je vais pas hésiter après également à rajouter de la tonde de gazon des choses pour rajouter de l'azote pour les aider à se décomposer mais tout ça ça va permettre de recharger un peu en humus en carbone les plates-bandes parce que la matière organique finit par se minéraliser et donc par disparaître et donc il faut recharger régulièrement et moi ce que j'aime bien faire quand même c'est composter à même les plates-bandes je vous ferai une vidéo là-dessus je pense pourquoi je pense que composter en tas à l'extérieur c'est pas forcément une bonne idée même si pour le coup les feuilles c'est là où ça serait plutôt le plus pertinent de faire du terreau de feuilles en extérieur mais pourquoi pour tout le reste je trouve que c'est plus intéressant de composter directement dans les plates-bandes on en reparlera une histoire de jus de compost et de perte de fertilité bien plus d'ailleurs que plutôt de perte d'énergie de carbone je pense que le problème c'est plutôt justement la perte des éléments rares NPK et autres qui coulent dans les jus de compost mais je vous ferai une vidéo à ce sujet là dédiée allez c'est parti on va charger tout ça et puis on va aller tartiner ça généreusement dans notre plate-bande voilà voilà la planche a été bien remplie de feuilles même si je pense que j'aurais pu en mettre plus mais bon je veux quand même être sûr que ça soit décomposé quand je vais planter au mois de mai au sein de glace ce sera sûrement pas entièrement décomposé mais en tout cas bien attaqué déjà que la fin d'azote soit passé et pour aider encore un petit peu plus je vais passer un petit coup de pondeuse et puis je vais essayer de rajouter un peu de gazon ça ne fera pas de mal et voilà j'ai rajouté une brouette de tonte de gazon et j'ai posé également des grillages par-dessus genre un petit grillage à poules comme ça pour empêcher les oiseaux de venir mettre le bazar dedans et de me mettre tout dans les allées puis le vent aussi parce que le vent c'est bien soufflé sur les feuilles alors d'habitude moi j'ai tendance à recouvrir mes bacs avec des bâches tissées 130 grammes par mètre carré pour empêcher que ça serait en herbe parce que là vous voyez par exemple là ça n'a pas été recouvert puisque forcément c'est planté et là on voit tout de suite déjà vous voyez j'ai de l'enherbement qui est en train de réapparaître si il y a de la lumière il ne vous bâchez pas ça serait en herbe mais bon là c'est quand même bien recouvert et je me dis je vais quand même la tenter sans bâche s'il y a un petit peu d'enherbement je l'enlèverai à la main je le gérerai à la main et mine de rien les bâches elles ont beau être pas étanches laisser passer l'eau les bâches tissées c'est quand même pas parfait en termes de passage de l'eau dans la planche et généralement c'est quand même pas mal sec dessous donc là ce que je vais faire je vais faire plutôt un essai juste avec des grillages et puis laisser la pluie bien mouillée tout ça pour que ça composte bien parce que mine de rien ces feuilles ça peut faire des grosses fins d'azote donc il faut quand même que ça soit mangé d'ici à ce que je plante et sous des bâches j'ai peur que ça reste sec et que ça ne composte pas donc voilà la nuit tombe bonne séance de tryhard au jardin un bac de prêle pour l'an prochain qui a reçu sa fertilité qui est plus ou moins paillée du coup qui va empêcher que ça s'enherbe donc il sera prêt à planter à mon avis au mois de mai peut-être que d'ici là je rajouterai quelques petites gourmandises comme des tombes de gazon ou un petit peu d'engrais organiques au moment de la plantation on verra et globalement voilà un bac qui est prêt pour la culture en 2024 donc la prochaine vidéo justement on va faire le bilan de cette année 2023 et puis mais notamment pour ce qui est de YouTube mes activités tout ça et puis on va parler également des projets à venir pour 2024 donc là normalement je vais publier cette vidéo-là demain donc demain ça sera avant le 30 décembre donc je vous souhaite de passer un bon réveillon de bien vous amuser et puis on se retrouve je pense pour la nouvelle année pour cette vidéo un peu bilan et puis des projets pour 2024 et puis encore merci d'ailleurs pour les 100 000 abonnés sur YouTube et puis les 2000 abonnés sur Potager Coach voilà vraiment merci beaucoup à tous j'espère que tout ce que je peux faire vous appréciez que ça vous plaît et voilà amusez-vous bien moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501